Aujourd'hui je vous propose de partir en Guadeloupe On va à la rencontre de tel qui nous a bluffé Et oui, pendant quelques années Il nous a fait croire qu'il aurait peut-être pu être Le plus grand chanteur de Zouklov Devant l'éternel, j'en ai la preuve Regarde Et oui, après Volteface, Dominique Coco a décidé de proposer autre chose Une autre forme de musique Il est arrivé en force avec l'intérêt de la poésie Et puis aujourd'hui, il fête ses 30 ans de carrière On va lui parler tout de suite Comment ça se passe ? Il y avait des concerts qui étaient prévus ? Oui, c'est tombé On était en pleine tournée justement cette année Cette année, on a marqué les 30 années de musique 30 années de carrière Et on avait commencé au début d'année Avec une tournée de proximité Dans des petits lieux, en petites formules Acoustiques Comment tu vois ça à la suite, Dominique ? Comment tu vois ça ? Nous, on avait déjà une programmation pour l'année 2020 Comme je l'ai dit Pour ces 30 années, ça m'a marqué Les 2020, ça m'a marqué 30 années de musique En 1940, ça a commencé à guérir le premier avant de Volteface Donc 2020, ça me faisait 30 années de contact Avec, on va dire, le grand public Et donc on avait pas mal de projets Il y avait aussi, à part, cette tournée de proximité Donc c'était... On avait des deux fictistes tout au long de l'année en fait Et donc on a terminé avec un gros concert Un des gros concerts Parce que c'était prévu en Guadeloupe, en Martinique et à Paris Avec là, le groupe complet Voir même Big Bang Avec la section de cuivre Les invités Le gros show Donc on était en préparation de tout ça Donc la date en Guadeloupe était prévue le 19 décembre Et ce sont les invités ? À Paris, il était en Guadeloupe, voilà, le 19 décembre Et on était encore en négociation pour la date à Martinique Et la date à Paris Les invités, c'était qui ? C'était pas prévu qu'on annonce forcément les invités On ne savait pas encore Déjà, tous ceux avec qui j'ai partagé des chansons, des moments de scène Ceux-là sont prioritaires Sous-là, tous ceux avec qui j'ai partagé des chansons, des moments de scène Mais on chantait par l'éloquence Baby On chantait les rois en trans On prie qui tient dans, on danse Pour toujours vivre en cadence À quel moment Dominique Coco s'est dit Je vais exister par moi-même, je vais être Dominique Coco ? C'est encore une histoire de groupe Et moi, à Saint-Anne, pareil Donc je commence dans un groupe, en tout cas, un groupe de bouca Alors quand je suis étudiant à Poitiers, je suis encore dans un groupe Le groupe à Épée De formation de rock music avec Gabonais, Réunionnais, Français, moi Guadeloupéens Donc voilà, j'étais toujours dans les groupes Ensuite, le début justement avec le grand public Dans un autre groupe, le groupe Volteface Et quand ça s'arrête pour Dominique Tannol et moi en 95 On fait un autre groupe, le groupe Unlimited Donc on en fait, je fais avec Panol Donc voilà, en fait, il y a un moment Ça se fait naturellement et j'ai cette envie quoi Parce que les choses ne fonctionnent pas vraiment trop que je le souhaite en fait Sous-titrage Société Radio-Canada Combien d'albums en solo, Dominique Coco ? En solo, alors, il y a eu le premier album Donc le premier album, c'est Liberté Savane en 99 avec la chanson Titine Ensuite, il y a eu l'album La Cousa Boca en 2003 avec Gwada, Chiméamou et tout ça L'album Leslie Cascode que j'ai réalisé avec le Martiniquais Jeff Bayao avec le titre Henri Vez à Yanzhouk C'est en 2008 Ensuite, dernier album en date, Dans la Calbasse de Mon-Île Qui est sorti en 2016 Dans la Calbasse de Mon-Île Dans la Calbasse de Mon-Île Il y a un album en préparation ? Alors, il y a un maxi qui doit sortir, un maxi 5 titres, mais de façon numérique, parce que forcément la révolution n'est pas sévère, alors que les banques dont on parlait de banques de face, dans les années 90 et 2020, voilà quoi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501